Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans les fermes, on y a vécu, on y vit, dans le bruit de la télévision. Les femmes s'y affairent, parfois aussi les hommes, certains. On y finit les soirées, les bouteilles, le camembert ou les tartes. On y furent, on y habille pour l'hiver ceux qui ne sont pas là ou viennent de partir. On s'y embrasse, voire plus. Justement, soyons sauvages, entrons dans la chaire des choses, la précision des gestes et la chorégraphie des ustensiles, remontons à la genèse du produit. Allons aux grenouilles. La saison des grenouilles est brève, violente. Ils ne font pas la manquer. Elle exalte, elle échauffe les esprits mâles. Les femmes font l'autre travail. Les enfants ont le droit de regarder. C'est le dimanche matin. Les hommes vont toujours aux grenouilles un samedi soir. Parce que François, qui a un bon poste chez Michelin, revient exprès pour ça. On lui téléphone dans la semaine. Quand on sent que c'est le moment, il dit qu'il s'y attendait, qu'il l'aurait parié. Et il vient avec son break 4 roues motrices immatriculées 63 qui passe partout. Les sacs sont dans une pièce sombre et voûtée entre la laiterie et la cuisine, que l'on appelle la cave, mais qui serait plutôt une sorte de recette. Les sacs sont pleins, ça bouge à l'intérieur, la toile brune et mouillée. Les sacs sont solidement ficelés, les femmes tranchent les ficelles. C'est d'abord une odeur de terre, d'eau, une odeur humide et froide. Les femmes diraient que ça sent la sauvagine. Elles ne disent rien ou autre chose. On ne traîne pas, on travaille mieux sur les bêtes vives. Elles se coupent mieux. Les femmes les saisissent l'une après l'autre. On plonge la main, on n'ouvre pas largement le sac. Les grenouilles sauteraient. Elles sont coriaces. Elles ont résisté à l'hiver du plateau. Elles auraient cette force de s'échapper, de tenter un dernier coup, un dernier saut vers les fonds de la resserre, où l'on n'irait pas les dénicher. On a trop à faire. On les retrouverait des mois plus tard, à la faveur d'un grand déclément sèche et raccordi, collé, moisie. Les bêtes sont coupées. On ne garde que le tiers inférieur du corps. Les gestes sont précis. La partie supérieure est jetée dans une bassine ovale garnie d'une couche épaisse de papier journal. L'autre, dans une sorte de récipient qui ne sert qu'à ça une fois par an, et qui n'est ni un faitout, ni une cocotte, ni un saut, puisqu'il a un couvercle avec une poignée. Les enfants ne parlent pas. Ils se penchent sur la bassine profonde, où les membres supérieurs des grenouilles courent, et comme nantis de doigts, esquissent enfin de longs mouvements de natation. Le sang est pâle, dilué dans la claire gélatineuse et des œufs que vomissent les ventres tranchés. Les enfants se penchent, mais il ne faut pas gêner le travail. On serait grondés. Le plat de grenouilles doit être prêt pour midi. Les femmes ôteront la peau des pâtes qu'elles nourront et cuisineront dans deux poêles à grand renfort de persille. Les enfants se tiennent en retrait. Les hommes sont venus dans la cave. Ils ont nettoyé le sol et emporté la bassine ovale, qui sera suspendue, vide et propre, à sa place, contre le mur, au-dessus de la réserve de pommes de terre. Les enfants pensent à la brasse des bêtes tranchées. Ils pensent aussi qu'ils aimeraient enfoncer une main dans le sac des grenouilles au moment où les femmes l'ouvrent avant qu'elles ne commencent à couper. Ils n'osent pas. Ils n'ont pas osé. Ils pensent à la nuit dans les montagnes, à l'eau noire et froide dans le rond de la lampe, aux gendarmes qui attendent. En fumant des cigarettes. Les enfants ne mangent pas les grenouilles. Ils n'aiment pas ça. C'est trop long. Il faut sucer trop d'os pour presque rien. On leur dit que c'est normal. Du coup, des grenouilles, il leur viendra plus tard. Peut-être que ça sera trop tard. Que ça fera comme les écrevisses. Les grenouilles disparaîtront. Ça sera fini. Peut-être. Presque sûrs même. C'est surtout François qui le dit. Les enfants n'écoutent pas. Ils attendent le dessert. Les enfants attendent le dessert. Ils attendent l'été. Ils attendent le goûter. La pause dite des quatre heures et l'arrivée de l'étape du Tour de France. Au moment du Tour de France, si le temps était sûr, on faisait une pause pour regarder l'arrivée de l'étape. La cuisine restait fraîche. Les volets étaient fermés. D'abord, on ne voyait que des lignes, des creux d'ombre. On était pris à paix, dépouillés, comme d'un vêtement, de la lumière qui écartelait tout depuis le matin autour de la maison trapue. Ensuite, les yeux s'habitués retrouvaient les choses à leur place, chacune. Le père allumait la télévision. Elles ôtaient leurs chaussures. Leurs pieds étaient blancs. Une odeur de sueur jeune nimbait leur corps solide. Sur le banc, côte à côte, elles ne se touchaient pas. Une sorte de fatigue chaude et nuette coulait d'elles, glissait, s'épandait. Elles arrondissaient leurs dos, nuques ployées. Elles appuyaient leurs coudes sur la toile cirée beige. Debout contre l'évier, elles avaient bu de longs verres d'eau coupés de sirop de mangue ou d'anis. L'eau venait d'une source profonde. Il suffisait de la laisser couler un peu pour qu'elle soit glacée. Même en juillet, on l'appelait l'eau de Niarpou, qui était le nom de l'endroit dans les montagnes où naissait la source. On mangeait des pêches et du melon. Le père coupait le melon en petits dés dans une assiette creuse. Il versait du sucre sur le morceau qu'il piquait lentement pour les porter à sa bouche, un par un, avec la pointe de son couteau. Elle mordait dans la tranche qu'elle tenait aux deux bouts et dans la chair du fruit rond qu'elle fouillait de la langue et des dents, les joues creusées, avides de brandir comme un trophée, le noyau oblong, nettoyé, mis à nu, réveillé. Le jus coulait de leur menton sur la toile cirée. Elles préféraient les pêches blanches encore fermes sous le nuvé. Elles aimaient la peau et s'étonneraient plus tard de la voir dédaignée par des camarades d'internat rompus à l'art stupéfiant de dépouiller une pêche à la fourchette et au couteau. Les mouches s'ébattaient dans le jus sucré. On pouvait retourner sur elles, surprises et engluées, son verre. Elles agoniseraient jusqu'au soir et les plus vaillantes seraient délivrées à l'heure de la vaisselle. D'autres mouches collaient, tressautées vainement sur les deux ribands torsadés qui pendaient au plafond. Certaines, enfin, se risquaient sous la table où les chiens allonguient, prenaient le frais sur le carnage. Quittons l'été, la jeunesse des choses et des corps. Allons à l'autre bout d'une vie et des temps dans la cuisine des derniers indiens où Marie s'occupe encore du manger à sa façon. Marie avait refusé les repas chauds de la mairie. Elle pouvait encore s'occuper du manger. Elle pensait qu'elle le bourrait jusqu'au bout. Jean n'était pas difficile. Il exigeait seulement de la moutarde douce, dont il tartinait toutes les viandes, filets de dinde, blancs de poulet en bouchée, tranches de rôti de porc ou de veau, petits tournes d'eau bardées de graisses fines et blanches. Ça ne le gênait pas de manger chaque lundi la même chose, et chaque mardi, et ainsi de suite. Et la soupe, tous les soirs, avec une tranche de jambon, un gros morceau de cantal sur du pain, et une compote de pommes ou de poire. Marie ne réfléchissait pas. Elle n'inventait rien. C'était réglé une fois pour toutes. Et on était nourris, calés, le ventre plein. Et tant pis. Pour le poisson, on n'en mangerait pas. On n'aurait pas su. Tant pis aussi pour ces fruits dont on voyait le nom nouveau dans les prospectus. Et la paella. Et les lasagnes. Et les avocats. Et les chinoisevilles. Et les ananas qui avaient une écorce comme une peau de bête sauvage. La mère avait voulu en acheter une fois à Noël pour la salade de fruits. On avait à peine su le découper. Il avait été gâché. Et son odeur jaune avait flotté longtemps dans le débarras. Marie prenait tout au casino. Ou au camion. Elle ouvrait des boîtes en carton. Des sachets de plastique souvide. Des barquettes. Elle faisait cuire dans la poêle. Ou réchauffer dans la casserole. En tournant avec la cuillère en bois. Parce que c'était le geste de la cuisinière. Le geste suffisait. Elle avait un tablier à carreaux bleu et vert qu'elle ôtait pour s'asseoir à table. Et suspendait au crochet à droite de la cheminée avec le torchon. Elle savait que dans des familles comme la leur, des vieux finissaient seuls. Les mairies modernes proposaient le service des repas chauds à midi. pour que les gens restent chez eux à domicile au lieu de partir en maison. Comme il disait. Elle lisait les papiers de la mairie qui expliquait tout pour les repas. Ces repas étaient équilibrés, variés, à teneur nutritive garantie. Le coût en serait modique, adapté aux revenus des foyers. Les services sociaux examineraient chaque dossier. Le maintien à domicile était une priorité. Bien se nourrir était la base de l'édifice. Marie lisait les papiers de la mairie. Elle les laissait sur la table. Elle ne savait pas si Jean les lisait dossiers. Ni ce qu'il en pensait. Il n'en parlait pas. Quittons les sommaires et centres piternelles et fatidiques et métronomiques cuisines de Marie. Soyons fous. Vivons largement. Allons à la communion. Le repas. Elle est placée entre sa marraine et grand-mère et son grand-père de l'autre côté, qui est aussi son parrain. Il est gentil. On n'a jamais rien à lui dire. Sa grand-mère et ma reine parlent avec le curé, qui est assis en face d'elle et boit tous les verres de vin qu'elle lui verse. Le cuivet est violacé. Les nourritures ont été préparées à la maison. On nous complimente. On s'extasie. Tout ce travail, toute cette paix, très réussie. On se remplit, comme si l'on n'avait jamais mangé de toute sa vie, comme si l'on ne devait plus jamais manger de toute sa vie, comme si l'on devait manquer. Elle entend la voix de son autre grand-père, le mari de sa marraine. Il parle de Kaor. Il est allé voir un match de rugby. Les voix se mélangent, comme les nourritures dans les estomacs, où se déposent en couches successives les charcuteries, les bouchers à la reine, le gigot, les pommes dauphines et les deux sortes de haricots verts et en grains. On aura aussi des fromages, de la salade, des tartes bruneaux décorées de croisillons et la pièce montée, qui, seule, n'a pas été confectionnée à la maison mais commandée chez l'engin à l'âge. Les gens appellent la pièce montée le croqu'en bouche. Elle a vu le croqu'en bouche. Il est à la cave, au frais. Sa surface est dure et froide. Il ne sent rien. Une figurine de plastique est piquée au sommet du croqu'en bouche. Une figurine blanche, une communiante drapée de blanc avec un voile moulé dans le plastique et un visage minuscule, sans trait, sous ce voile de plastique. Les images pieuses circulent dans une assiette plate portée d'un fil doré. On boit du café. Les images sont examinées. Le curé s'en va avec ses dragées blanches dans un pochon de doutules nouées d'un ruban jaune clair. Les dragées des enfants sont en chocolat. Les enfants petits jouent dehors dans la cour. Ils ouvriront leurs dragées que les mères rassembleront, emporteront avec les images pureuses et dénouées dans leur sainte-là. Les hommes se sont enlevés. Ils sont désendus et sont dans la cuisine. Un grand prix de Formule 1 rugit à la télé. Ils préfèrent réunir rugby. Ils regardent distraitement. Ils parlent un peu. Ils sont lourds. Ils donnent l'eau. Les femmes aussi, en haut, autour de la table, assises. Il reste du café tiède et du croquembouche, épa, effondré. On en reprend, on souffle avant de repartir. Il y a des kilomètres. On a trop mangé. On est gêné dans ses vêtements, surtout au ventre, mais pas seulement. Comme si on avait grossi de tout le corps, d'un seul coup, d'une seule poussée. Elle est là. Elle écoute les femmes. Elle n'a pas envie d'aller jouer. D'ailleurs, elle n'aime pas jouer. Les nourritures de la communion font chemin dans son ventre. Elle les sent entassées, grasses. Elle voudrait ne pas avoir mangé rien. Même l'hostie, qui est restée collée dans sa bouche pendant qu'elle remontait l'allée centrale de l'église pour retourner à sa place au milieu des communiantes, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Pour faire passer l'hostie, pour la faire descendre et pour en finir, prenons un gorgon de café dans les masagrants. Les femmes boivent le café. Il est chaud dans les masagrants. Les femmes sont assises sur les bancs dans la cuisine. Leur corps ne pourrait pas être ailleurs, dans une salle à manger, ou un salon, sur une bergère, sur un sofa. Pas dehors, sur la glissine, pas dans un jardin l'été, ni sur une terrasse. Ces femmes n'ont pas d'écor pour ça, pour l'été, les jardins, les terrasses. Elles ont des corps plus lourds, l'hiver et les cuisines. Elles ont de vastes corps domestiques que plusieurs enfants ont traversés. Elles ne sont pas jeunes, mais pas encore tout à fait vieilles. Elles sont trois autour des masagrants, trois, les sœurs. Elles tombent dans le café, des cuillères longues et fines. Même celles qui ne prennent pas de sucre, l'aîné le fait. Le geste est doux. Il meuble les silences de qui petits infus. Le silence entre ces femmes sent le café fort, presque dur, très sourd. La cartière électrique 12 tasses est à portée de main, posée sur le plateau vernis de la machine à coudre. Il suffira de tendre le bras pour se resservir, tout à l'heure, un petit gorgeon dans le fond du masagrant, tiède, un gorgeon pour le cou. Pour garder le goût en bouche. Les masagrants sont modernes, à la mode. On a ce qu'il faut dans la maison. Les tasses fines servent pour les grands repas de famille, les baptêmes et les communions, par exemple. Ou quand on se rassemble après un enterrement. Les masagrants conviennent pour les femmes quand elles sont entre elles en comité restreint, quatre ou cinq ou plus. D'ailleurs, on n'a que six masagrants. On ne les sort pas pour le vétérinaire. Ni pour le marchand des bestiaux ou le couvreur. Et on n'a jamais vu un homme de la maison boire le café dans un masagrant. Ils ne connaissent que les tasses en cas de cérémonie ou le verre à la fin du repas ou le bol du matin. Mais le matin, ils préfèrent la soupe. S'ils prennent un café vers neuf ou dix heures quand le travail est déjà bien avancé, c'est dans le bol ou dans un verre et ils trempent du pain beurré, de la brioche, du quel qu'au raisin. Ils ne demandent pas. Ils prennent ce qui reste, ce qui est posé sur la table, dans une assiette. Ils font du bruit et se penchent. Ils salissent la toile cirée. On nettoie derrière eux. On n'essaiera pas de les convaincre pour les masagrants. Ils n'aiment pas le changement. Ça ne les intéresse pas. Les femmes trempent dans le fond du masagrant des gâteaux plats, longs et effilés, des langues de chat qu'il faut veiller à ne pas laisser ramollir dans le liquide encore chaud. Où elles s'adimeraient en miettes lamentables, privant ainsi les sœurs de ce rare plaisir de tremper. Qu'elles ne s'autorisent que dans la plus stricte intimité de famille, loin du regard des pièces rapportées, belle-sœur ou puis encore belle-mère. Leur mère et leur grand-mère et la tante Dine trempaient déjà. Dans les tasses aliserées qui sont démodées maintenant, elles ne sortent plus de la loi. Elles n'achetaient pas de gâteaux. Elles trempaient. de minuscules tuiles presque transparentes qui étaient le triomphe de la tante Dine. Elles savent la recette, mais c'est trop délicat. Elles ont essayé, elles sont bonnes cuisinières, mais c'est peut-être la chaleur des fours modernes. On ne sait pas, on n'y arrive pas. Elles boivent le reste du café tien, mêlées, malgré leur vigilance, de quelques menus débris de gâteaux sucrés noyés dans le fond du masacran. C'est déjà délicat. d'avoir regardé cette recette, c'est déjà délicat. Merci. Merci.